Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du printemps. Bon, en ce moment je lis beaucoup de colis over donc on veut démarrer par ça. J'ai très envie de lire, alors je pense que ce sera soit l'un soit l'autre, comme ça je m'en garde sous le coude, soit Cœur et âme du coup de colis over chez les éditions Hugo ou bien Leila qui fait pas mal de politique quand même. Ici on a Bea qui a grandi dans la pauvreté avec une maman droguée et arrivée à la majorité donc elle est en âge de pouvoir vivre, enfin de pouvoir voler plutôt de ses propres ailes. Le petit mouvement il fait tout. Elle s'apprête à rentrer à l'université avec une bourse, ça semble assez convenable pour le moment. Ah oui, et à noter qu'elle obtient une bourse notamment grâce à ses talents sportifs. Et à deux mois du grand départ sa maman décède. Très bon timing. Là il n'y a pas de timing pour ce genre de choses effectivement, mais voilà. Sans argent sans refuge, elle va devoir aller chez son père pour vivre avec un toit au dessus de sa tête. Son père a toujours conservé un certain lien avec elle mais il ne s'est jamais en revanche occupé d'elle. Lui vit sur une île assez touristique et il a bâti sa nouvelle famille, sa femme, ses enfants, etc. Donc elle va s'installer là-bas et dans la demeure voisine, il va y avoir Samson, un garçon plutôt simple. Puisqu'elle sent en lui une âme sœur, même s'ils n'ont pas de points communs apparents, elle le sent plutôt bien ce garçon. Et donc on nous promet une romance estivale pendant ce livre-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il a donné. J'ai vu que du coup... Enfin j'ai vu un petit peu qu'il a fait parler de lui à sa... J'avais jamais fait gaffe que c'était des crânes. Ça me fait un peu peur du coup. Je ne vais peut-être pas le lire finalement. J'avais pas vu, j'avais le T4. Bon en tout cas là c'est vraiment une new romance et ici c'est un roman psychologique mais quand même new romance apparemment très chelou. Laila et Leeds vont faire leur rencontre lors du mariage de la sœur de Laila et la chimie va prendre tout de suite entre eux. La romance commence plutôt pas mal. Petit couac, elle va se prendre un coup de feu. Vraiment toujours bon moment. Elle va petit à petit s'en remettre et tout, sortir de l'hôpital et Leeds va lui proposer de ses journées là où leur rencontre a commencé. Enfin l'heure où leur édylle. Beaucoup d'événements étranges vont se venir là-bas et puis il est pas très à son aise et donc beaucoup de choses vont se remettre en question mais surtout en fait ce qu'ils pensent de Laila et qui elle est. Je sais pas si c'est un truc en mode fantomatique ou en mode c'est une serial killeuse. Je pense qu'on va avoir un peu peur. Ensuite je pense que vous l'avez vu dans ma wishlist des livres auto-édités mais je me suis acheté Les Arcanes de Tarot de Charlie Farrow. Donc le tome 1 c'est Le Pendu. C'est vrai qu'au début la couverture avait quand même pas mal happé et puis le résumé je le trouvais très original puisqu'ici on a Sky qui va devoir participer à un jeu mortel c'est le J'aime c'est un espèce de tournoi qui est organisé toutes les décennies et un tournoi surtout organisé par des demi-dieux. Ca j'en trouve que ça me plaît beaucoup. Chaque immortel choisit son paladin. Le demi-dieu qu'il a sélectionné est aussi appelé l'amant maudit donc c'est lui qui l'a choisi pour représenter ses couleurs et Sky a pas beaucoup de chance de s'en sortir de ce jeu. La récompense de ce jeu c'est de pouvoir exaucer n'importe quel des vœux qu'elle pourra avoir. Que le gagnant aura un peu le Hunger Games version dieu du coup et j'ai vraiment hâte parce que tout ce qui est dieu, tout ce qui est mythologie en ce moment j'ai vraiment envie d'en lire davantage et voilà. Donc celui-ci on fait partie. Je voulais aussi présenter récemment il s'agit des phases messieuses de Clémentine Beauvais où brièvement on va s'interroger sur ce qui s'est passé lorsque la magie s'est évaporée donc avec la marraine la bonne fée puisque en fait la marraine la bonne fée du petit prince l'a abandonné à une mort certaine. Pourquoi ça a disparu des archives de l'histoire après la révolution enfin bref je sais pas exactement vraiment de quoi ça parle en tout cas on a le sujet principal j'ai hâte de pouvoir lire mon premier livre de Clémentine Beauvais. Ah oui ça a été publié aux éditions Saint-Bacane j'ai oublié de le dire. Et puis très envie de lire aussi une autre romance c'est The Love Hypothesis waouh un accent de malade de Ali Hazelwood donc là ça a été publié aux éditions Hauteville c'est également mon premier de cette maison d'édition. Nous avons ici Olivia Smith qui est en troisième année de doctorat donc étudiante. Sa meilleure amie est une folle dingue de l'amour, elle pas du tout et pour qu'elle lui lâche la grappe elle va lui faire croire qu'elle fréquente quelqu'un elle va attraper entre guillemets le premier venu et le premier venu sera à Danquay un professeur de Stanford il va accepter de se faire passer pour son mec mais ça va pas en rester là cette espèce de de contrat, du moins d'échanges, de je ne sais trop quoi c'est ça d'accord finalement, c'est d'accord oui c'est mieux, va prendre des proportions ingérables puisque tous les deux vont rentrer dans leur propre jeu, un peu relation toxique je ne sais pas jusqu'à où, en tout cas il est prof voilà. Et en fait j'avais juste envie aussi de trouver une romance un peu légère pour ce printemps et c'est vrai qu'il a quand même pas mal fait parler de lui sur TikTok là, ce truc là dégueulasse là, j'aime pas hein c'est pas beau hein, il faut penser à l'enlever mais voilà, j'ai envie quand même de faire mon avis autant je vais kiffer, autant pas du tout on ne sait pas. Et j'ai très envie aussi de continuer une autre romance version mythologique, donc le tome 2 de Witch and God. Donc pour vous rappeler le premier tome, on a Ella qui va être promise malgré elle puisque c'est le dieu de la terreur qu'il a choisi pour épouse, pour faire la paix entre le clan des sorcières et les dieux, sauf qu'à la base en fait on lui avait promis l'une des sœurs d'Ella qui est l'une des sorcières les plus puissantes et finalement lui-même choisi de prendre Ella qui est une sans, donc elle n'a pas de pouvoir magique. Donc très chelou, le pourquoi du comment sera expliqué dans le tome 1 et donc là on ne suivra plus ces deux personnages mais l'une des sœurs d'Ella, c'est-à-dire Circé. Je ne sais plus si je l'ai dit mais c'est écrit par Leafstone et donc le tome 2 s'appelle L'Enlèvement de Circé. L'Enlèvement? Mais comment ça elle se laisse enlever? Non parce que Circé elle est badass hein, c'est pas normal hein ce titre. Je compte également lire un roman graphique qui s'appelle Daemon in the Wood, le secret du Darkling de Leigh Bardugo et de Danny Pangerant donc aux éditions Milan c'est l'histoire du Darkling et bientôt la saison 2 de Shadow and Bone va sortir donc je m'étais dit que c'était vraiment la bonne occasion et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti un petit peu avant j'ai trop trop hâte de pouvoir me le lire et je pense que je vais lire aussi en même temps King of Scars, j'hésite à me faire une relecture de Six of Crows avant auquel cas du coup ça s'ajoutera à ma pile à lire du printemps et du coup là on va vraiment suivre le Darkling quand il était adolescente donc avant l'arrivée des ténèbres et bien avant la naissance de Ravka. Dernier livre de cette pile à lire, c'est un classique, j'avais très envie de me faire Orgueil et préjugé de Jane Austen donc là j'ai les éditions Cranford, je sais plus s'il les publie encore mais pour ceux qui l'avaient pas vu passer je crois que c'était l'année dernière, enfin ils sont vraiment très très beaux ce sont de beaux objets livres alors je vous le présente en version papier mais en fait il se peut que je le lise en audio parce que je crois que j'avais je crois qu'il est disponible sur Nextory donc je me le ferai peut-être sur l'application. Bon on ne présente plus Orgueil et préjugé n'est-ce pas Le Brun Ténébreux, la jeune fille extrêmement séduisante qui va lui mettre des pins dans la tronche à l'ordre et puis l'univers de Jane Austen c'est l'univers de Jane Austen quoi et j'avais dit que je me lisais un classique par mois ce n'est toujours pas le cas donc il faudra que je lis celui-ci et que je rattrape mon retard puisqu'on a dit que cette année on n'avait pas d'excuses voilà c'est tout pour ma pile à lire, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire pour ce printemps, à me dire si on a des livres en commun et puis sur ce moi je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye !